Certaines mises au point font plus mal que d'autres Et en matière de règlement de compte, les politiques ont maintes fois prouvé qu'ils n'avaient rien à envier aux stars Chacun se souvient du message urtiquant de Rachida Dati abri sorte feu Ce mercredi 19 avril, le Canard Enchaîné révèle que Marlène Schiappa ne serait pas en reste dans le domaine de la répartie cinglante Vivement critiquée par ses collègues pour son interview et ses photos parues dans le magazine Playboy La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative n'aurait pas hésité à répliquer Sa cible ? Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Qu'elle aurait qualifié de sac de seconde main dans un SMS virulent Peu convaincue par l'initiative féministe de Marlène Schiappa Isabelle Rome avait comparé sa démarche de s'exprimer dans Playboy A lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, hebdomadaire français d'extrême droite Connu pour ses positions antisémites, NDLR Une déclaration qui a visiblement fait sortir sa collègue de ses gonds Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus, aurait écrit Marlène Schiappa dans un texto que le palmipède dévoile ce mercredi La suite du message n'est pas moins incendiaire, tu n'es qu'un sac de seconde main Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos, aurait signé la secrétaire d'État Un échange à couteau tiré Supérieure à supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy Ces politiques qui fréquentent leur ex-Marlène Schiappa Cette opposante politique dont elle est proche si le numéro de Playboy et sa une ont fait réagir l'ensemble de la classe politique Entre affliction de l'opposition, rappel à l'ordre d'Elisabeth Borne et soutien, notamment de Gérald Darmanin Marlène Schiappa semble déterminée à assumer ses prises de risque Un tempérament qui la rapproche de Rachida Dati, avec laquelle la secrétaire d'État aurait quelques atomes crochus D'ailleurs, les deux femmes n'hésitent pas à passer du temps ensemble lorsqu'elles en ont l'occasion En décembre, le Parisien révélait que la maire du 7e arrondissement de Paris avait reçu Marlène Schiappa dans son hôtel de ville, pour échanger sur leur vision de Paris, mais pas seulement Une proximité que la macroniste admet, le dépassement et le collectif seront nécessaires pour gagner Paris, a-t-elle déclaré, en vue d'un possible rapprochement avec les Républicains ? Quoi qu'il en soit, les deux femmes politiques sont désormais connues pour leur plume à serrer Article écrit en collaboration avec SysMedia Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique La chance ? You can just keep it here and make them in an enemy Your lips next to mine, oh, so pay your eyes Sous-titres par Juanfrance